bonjour à tous aujourd'hui dans studio one on va parler de la mix console et là c'est un vaste sujet donc dans la mix console pour l'instant dans cette première partie je vais la séparer en deux cette vidéo parce qu'elle est quand même assez longue dans cette première vidéo on va parler surtout de en premier lieu des tranches de pistes les tranches de pistes que vous pouvez mettre en en petit ou en grand en fonction de votre de votre écran et puis en fonction de savoir comment on peut s'en servir en deuxième on verra comment créer l'espace entre vos pistes vos tranches de pistes et votre sortie main sortie principale et dans la troisième partie on va voir comment créer des scènes de de votre mix console on peut créer plusieurs scènes et là je vais vous montrer ça comment on va faire ça en pratique allez à tout de suite sur l'écran alors pour les besoins du tuto ce que j'ai fait j'ai fait comme si que j'avais un seul écran donc même si vous voyez mon deuxième écran mais là j'ai configuré ma 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 mix console comme si que j'étais sur un seul écran parce que la majorité des gens n'ont pas toujours un deuxième écran à disposition théoriquement pour la détacher cette mix console vous pouvez appuyer sur cette sur cette flèche là et elle vous le mettra en grand je préfère travailler comme ça pour vous montrer ce sera plus facile pour vous pour comprendre comment on peut s'en servir alors donc en premier lieu pour ce premier chapitre on va passer à la tranche des pistes qu'on peut mettre en petit ou en grand commencer par exemple si vous avez ces pistes là j'ai créé exprès des des pistes ici comme vous voyez ces pistes là elles sont en tout petit pourquoi parce que bon là je vais faire shift je vais tout et les prendre j'ai des raccourcis qui me permettent de les mettre soit en minimum en minimum ou éventuellement avec l'ensemble de toutes mes pistes en fonction de toutes les pistes que j'ai je les mets vraiment minimaliste et pour les voir un peu un peu mieux voilà c'est tout bon c'est c'est juste un template comme ça donc là on va faire une chose c'est qu'on va regarder ici vous avez déjà cette 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 ces flèches là ces deux flèches là et 3 twin ou normal là elles sont en normal si je me mets en étroite vous voyez que vous aurez toutes vos pistes mais elles sont vraiment serrées et on voit pas grand chose en fait c'est c'est on a l'impression de tomber sur un equalizer 27 pistes et donc bon c'est c'est un choix après c'est en fonction de votre écran surtout donc là je me mets en normal comme ça je vois pratiquement toutes mes pistes je vais vous expliquer après le reste ici vous avez la tranche de piste petite ou grande quand vous appuyez sur c'est que c'est cette piste là vous aurez vos pistes plus petites vous n'aurez plus les inserts et les scènes mais ici quand vous voulez rentrer un insert ou déployer vous cliquez dessus vous pouvez déployer et vous pouvez rentrer vos inserts de cette de cette manière d'accord et ici bien sûr vous avez aussi vos départs c'est à dire les scènes donc voilà moi je me mets en normal comme ça j'ai toujours mes inserts et mes départs ça c'est une la première chose par rapport aux tranches petites ou grandes voilà pour ça pour celui ci pour la deuxième la deuxième étape qu'on peut voir aussi sur la mix console pour les tranches de mix on peut mettre de l'espace entre les pistes et la piste principale la main ce qu'on appelle la main ou la série aux out moi elle est en rouge l'améliorer régulièrement rouge en général comme ça je la récupère facilement vous voyez que là elle est en normal je peux la déployer bien sûr pour regarder tout ce qu'il ya comme pistes ce que j'ai créé comme piste avec les effets avec des groupes et tout ça pour chaque pour chacun de mes instruments et vous avez le listen bus ce listen bus ça me permet d'écouter je vous l'expliquerai tout à l'heure c'est pour ça que vous voyez ici la sortie out de ma carte son qui est 1 et 2 et la sortie out aussi de ma carte son 3 et 4 c'est à dire que là aussi je peux gérer par rapport à ma carte son avec mon volume de carte son le son de ce qui se passe sur mais ma sortie principale mais j'ai ma sortie principale qui est là avec quand vous n'avez que une comment une seule sortie céréo c'est à dire le canal 1 et 2 vous l'aurez ici ça c'est pour l'après écoute si vous préférez ok mais là ça sert beaucoup plus quand on a plusieurs sorties et ça ça fait partie de la deuxième vidéo alors ici vous avez si vous voulez avoir plus souvent on se demande oui mais il est jusqu'au bout alors que souvent dans les vidéos de tuto on voit qu'il ya un espace en fait cet espace il vient d'ici il faut que vous fassiez vous allez taper dans sorties et là ici dans vos sorties en fin de compte vous aurez d'un côté vos sorties voyez là j'ai aussi comme je vous expliquer dans la deuxième vidéo je vous expliquerai à quoi ça correspond ça et ici vous avez votre sortie vous faites ça vous ne faites pas attention ici vous avez déjà votre sortie quand vous avez votre sortie si j'enlève les sorties on ne les voit pas j'ai que mes deux la pré écoute et ça donc en fait pour avoir la pré écoute ainsi vous aussi vous voulez vraiment le savoir vous allez dans votre clé à bolette là dans les options et là vous activez vous désactivez votre et pré écoute c'est pour ça que c'est là donc ici on retourne là dedans je remets mes sorties ici vous aurez vos sorties mais vous pour elles seront séparés en fait par rapport à ce que vous avez à côté et là elles sont vraiment séparés je vais vous pour pas vous mettre en erreur à la rigueur j'aurais pu enlever le le monitor ce que je peux faire non je vais laisser vous fait comme si qu'elle n'y était pas et puis c'est tout ok on va faire comme ça donc voilà du coup j'ai tout supprimé comme ça on va repartir à la base donc en fait voilà vous avez ça comme ça en général c'est ce que vous voyez sur votre piste sur vos sur vos consoles sauf que là il n'y a pas d'espace donc vous êtes gêné en fait c'est pas vraiment séparé vous pensez que c'est une piste encore d'entrée alors que non c'est une piste c'est votre sortie principale c'est pour ça que moi je la mettais en rouge au départ et j'ai gardé cette habitude en fait maintenant vous mettez sortie et ici vous avez entre les deux la dernière piste et l'avant dernière vous avez une façon de la mettre moi en général je la laisse le temps d'une piste et comme ça les séparer et en fait maintenant vous pouvez déplacer votre votre comment mix console de cette manière voilà pour le la création d'espace entre les pistes et le main alors là nous allons arriver au chapitre pour créer des scènes dans la mix console alors pour créer des scènes c'est assez rapide on prend par exemple ici vous êtes dans cette dans cet onglet afficher les scènes de la console on clique dessus ici vous avez les visibilités tout ça ça vous vous en occupez pas pour l'instant c'est ce sont les options de rappel de scène mais là on va aider ici on a toutes nos pistes qui sont sur cette sur comment sur votre mix console mais voyez ça commence à faire pas mal donc on est à 24 pistes ça fait quand même pas mal sans compter les groupes et les effets donc on va faire une chose on va prendre ici cette piste là il ya toutes les pistes donc on va l'appeler on va ajouter et on va faire all et c'est tout cette piste là elle correspondra à tout ça maintenant vous voulez créer une scène par exemple pour garder que la batterie que les instruments de la batterie et parce que vous allez faire vous allez déjà commencer par enlever tout ce qu'il ya sur votre gauche la console de gauche enfin la colonne de gauche vous allez enlever tout et ce que vous voyez sur votre gauche donc ce que vous prenez c'est à partir d'ici par exemple partir du groupe et vous enlevez tout vous glissez votre souris dessus une fois que vous avez enlevé votre souris dessus hop ok vous allez vous retrouver qu'avec votre votre batterie vos instruments de batterie et là vous allez faire plus et vous allez ajouter drum par exemple vous faites ok cette scène la s'appellera drum moi je l'appelle comme ça comme ça je sais que tous mes instruments de drum je serai ici si vous retournez dans all vous aurez de nouveau toutes vos pistes voyez tout est rouvert maintenant drum je reclique dessus je double clic dessus et voilà vous avez votre drone maintenant éventuellement vous voulez récupérer vous voulez rajouter une piste avec on va dire on va tout on va se remettre là en normal et là on va dire qu'on veut récupérer toutes les guitares donc vous enlevez vous enlèverez tout sauf les guitares ou éventuellement les groupes parce que vous faites vous prenez tout ça même celle ci vous enlevez tout ça vous gardez que vos groupes en fait et vous et vos fx si vous le voulez donc à la rigueur vous pouvez faire ça comme ça voyez vous comprenez le truc vous savez que quand c'est une fourchette vous savez que c'est ce sont des groupes 1 donc vous enlevez tout ça tout ça et tout ça voilà et ça en fait contre là maintenant vous avez que vos groupes avant on va garder la réverbe donc on va garder la réverbe voilà et donc en fin de compte vous avez tous vos groupes comme ça qui sont sur une scène mais n'oubliez pas maintenant vous avez fait ça c'est de refaire rajouter et vous marquerez groupe groupe et effet par exemple groupe et effet maintenant quand vous retournez ici vous avez de nouveau à nouveau toutes vos pistes vous avez votre comment votre scène où il ya que vos instruments de drum et vous avez vos groupes et effets qui sont là voyez à chaque fois vous pouvez basculer d'une autre d'une à l'autre donc éventuellement vous pouvez reprendre après tout et puis vous enlevez les guitares par exemple vous vous enlevez vos guitares par exemple vous êtes dans drum vous avez décidé de reprendre tout ça en place mais vous voulez pas ça vous voulez seulement vos guitares et ben vous prenez vous reprenez vos guitares ici et vous les mettez et vous l'appelez guitare par exemple et là maintenant vous allez l'appeler guitare celle ci ce sera vos groupes celle ci ce sera vos drums celle ci c'est toutes les pistes et celle ci c'est guitare vous avez trois guitares trois pistes de guitare et voilà voyez c'est assez simple après vous pouvez bien sûr soit la renommée soit la supprimer bon là pour les besoins je vais même les supprimer parce que vous peut-être les mettre à jour mais là je vais la supprimer celle ci je la supprime celle ci je la supprime et je garde celle ci mais même si celle ci elle était là à la rigueur parce que vous voyez que tout est là maintenant celle ci je peux la supprimer aussi puisque on a toutes nos pistes si vous voyez qu'il manque quelque chose de ce côté vous le remettez puis voilà voilà on est arrivé à la fin de l'explication comment on peut créer des scènes dans votre mix console voilà c'est la fin de cette première vidéo sur la mix console donc vous savez maintenant ce que c'est que les petites tranches et les grandes tranches comment les utiliser quand vous avez un écran qui est passé qui est passé grand éventuellement vous savez créer de l'espace entre vos pistes et votre sortie out et vous savez aussi créer des scènes sur la mix console la mix console donc en fait tout ça j'espère que vous l'avez compris c'est assez simple mais bon il faut il faut manipuler plusieurs fois et après une fois que vous avez compris le système et le prendre bien dans l'ordre n'aura pas de souci je vous dis à bientôt la prochaine vidéo sera consacrée maintenant à la deuxième partie de la mix console c'est à dire les retours les retours de mix que l'on peut créer aussi avec studio one avec des casques ou sans casque mais bon je vais vous expliquer ça plus simplement et clairement dans la prochaine vidéo qui sortira ben juste après celle ci voilà je vous dis à bientôt pensez à vous abonner et puis ciao ok bye et